France 4 est une chaîne dont la mission est bien l'innovation. L'innovation dans les talents, les formats, en mettant en avant la diversité, en valorisant les références musicales, sociales et culturelles différentes, et en cherchant sur France 4 à faire émerger de nouvelles formes, encore une fois grâce aux nouveaux talents. Alors, d'abord, je pense que France 4 doit demeurer une chaîne, quand je disais nouveau format, nouveau talent, c'est aussi une chaîne attractive pour les jeunes, parce que c'est une chaîne de l'innovation, une chaîne de la différence. Moi je pense que sur les autres chaînes, il faut que nous puissions avoir des rendez-vous pour la jeunesse. Et des rendez-vous pour la jeunesse en particulier parce que je pense que des grandes chaînes généralistes, comme France 2 ou France 3, doivent être des chaînes de référence familiale, et la chaîne de référence familiale, c'est une chaîne où chacun trouve un rendez-vous. C'était une force très importante de France 3 à un moment donné, qui faisait d'ailleurs que les enfants étaient assez attachés à France 3, et que quelque part on inoculait du France 3 dans la tête des enfants, très 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 clairement. C'est un investissement pour la suite, c'est la constitution de la marque, c'est un rapport à la chaîne qui est différent. Donc cette question est une question qu'il faut examiner, là encore il faut poser un diagnostic comme sur plein d'autres sujets, mais je pense que les programmes pour enfants sont très importants, encore une fois pour constituer ce large public qu'on veut atteindre, et que les grandes chaînes doivent avoir ce rapport aux enfants. Sans compter, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, que nous avons une animation qui est forte, un secteur de l'animation qui est fort en France, et ce secteur de l'animation qui nous permet d'avoir une position internationale forte, et reconnue, doit aussi être soutenu par le service public.